Détruire les chars ennemis a été depuis leur introduction pendant la première guerre mondiale une problématique récurrente car elle représente une menace sérieuse dans chaque phase d'un combat. Face à une offensive ou une contre-offensive, une unité peut se défendre de plusieurs manières. Nous allons voir dans cette vidéo quels sont les moyens dont dispose l'armée française pour détruire les Panzers en 1940. Le mémento concernant la défense contre les engins blindés, édité en 1939 par l'école militaire d'application de la cavalerie et du train de Saumur, nous offre plusieurs éléments permettant de comprendre la protection anti-char. Nous nous baserons principalement sur ce document pour répondre à cette question. Avant de passer aux différents éléments constitutifs de la défense anti-char présentée dans ce document, commençons par le présenter en lui-même. Ce texte est destiné à la cavalerie uniquement. Cependant, nombre des informations décrites ici sont valables aussi bien pour la cavalerie que pour l'infanterie. La seule différence est souvent le matériel utilisé par les deux arts. Aucune date précise de validation de ce texte n'est donnée. Seule la date de 1939 figure sur l'ouvrage. Elle peut aussi bien être la date de parution initiale que la date de réédition. Au vu du texte et de ses planches d'illustration, il semblerait que la rédaction initiale soit antérieure à 1939, mais qu'il y ait eu des rééditions mettant à jour quelques éléments. Quoi qu'il en soit, ce document est à destination des officiers et des sous-officiers appartenant à la cavalerie et reste en vigueur pour les combats de mai-juin 1940. Passons au vif du sujet. Selon le document, la défense contre les engins blindés se divise en deux catégories, la défense passive et la défense active. Dans l'idéal, ces deux éléments doivent se combiner pour rendre l'action la plus efficace possible. Ces deux termes, sans doute barbares pour beaucoup d'entre nous, sont définis dès les premières pages de l'ouvrage. La défense passive, c'est-à-dire l'utilisation de l'obstacle naturel ou artificiel destiné à ralentir ou à immobiliser l'engin blindé. La défense active ou par le feu, c'est-à-dire la mise en œuvre de l'armement approprié destiné à détruire ou neutraliser l'engin blindé. Un autre point primordial, essentiel à la mise en place des deux éléments vus précédemment, est indiqué dans le document. C'est le renseignement. Nous sommes évidemment dans le cadre de la cavalerie, qui a dans ses spécialités la reconnaissance. Connaître son ennemi, son importance numérique et qualitative, sa direction et ses mouvements, sont des points essentiels pour organiser une défense anti-char solide. Ce renseignement se fait à plusieurs échelles et avec des moyens allant de l'aviation aux habitants, en passant par des véhicules blindés spécifiques ou tout simplement des cavaliers montés ou motorisés. Il s'agit aussi de repérer le terrain et des positions permettant une défense anti-char plus efficace. Le renseignement est constant, que ce soit avant la mise en place du dispositif défensif ou pendant l'attente d'un engin ennemi. Voyons maintenant les moyens qui permettent cette défense anti-char. Le premier élément est la défense passive. C'est l'art d'utiliser le terrain à son avantage. Parfois, nul besoin de le modifier pour en faire un obstacle anti-char. D'autres fois, il faut l'aménager pour le rendre impraticable. Des obstacles naturels peuvent être tout simplement un cours d'eau, une forêt très dense, un marécage ou un village. L'obstacle artificiel peut quant à lui être une tranchée spéciale, une barricade, une inondation d'un secteur en bouchant des ponts, des obstacles anti-char spécifiques tels que des chevaux de frise, des réseaux de pieux ou de rails anti-char ou encore des mines. L'objectif est donc de combiner des obstacles naturels et artificiels pour empêcher, pour immobiliser ou pour ralentir le passage des chars. La défense passive a un prix, celui du temps. C'est ici que le renseignement peut aider, car il va permettre de choisir des emplacements judicieux ou placer au mieux les obstacles et ainsi gagner du temps. Par exemple, creuser un mètre de fossé trapezoïdal contre les chars moyens demande un jour de travail pour 3 hommes. Pour mettre en place 1 km de barrage de mine, soit environ 1400 mines, il faut 8 heures à un peloton de cavalerie, soit 30 hommes. Creuser une position de tir pour un canon de 25 mm demande 4 heures de travail pour 5 hommes. Vous connaissez tous un exemple d'obstacle naturel célèbre en rapport avec la campagne de France de 1940, c'est la forêt des Ardennes. Vous vous doutez bien que dans ce cas, la défense passive seule n'a pas permis d'endiguer la percée allemande, c'est pourquoi il faut lui adjoindre une défense active. La défense active s'effectue par des armes à feu et notamment par des canons anti-chars. Mais il n'y a pas que. Les fusils mitrailleurs, les mitrailleuses, les grenades et autres armes d'infanterie peuvent aussi être utilisées à cette tâche. L'artillerie peut aussi s'y atteler avec ses propres pièces prévues pour la lutte anti-chars ou grâce à ses canons classiques utilisés en tir de plein fouet contre les engins blindés. Des canons sous blindage sont en 1939 toujours à l'étude, comme l'ARL V39 ou le SAU-40, qui auraient normalement dû servir à la lutte anti-chars aux côtés des chars de combat et des automitrailleuses. L'arme anti-chars principalement utilisée par la cavalerie est le canon de 25 mm. Deux modèles existent, le canon Hotchkiss modèle 1934 et le canon APX modèle 1937, qui est bien plus léger et donc plus fragile. Plus de 4300 exemplaires de premiers sont construits et plus de 1500 du second à partir de 1939. Ils sont tractés par chevaux, par voiture tout terrain ou, pour l'infanterie, par des blindés chenillés renouilleux. Ces armes sont efficaces à partir de 1000 mètres selon le document. Elles sont à la base de la défense active face aux engins blindés. Les autres armes, comme les mitrailleuses, mortiers, etc. sont secondaires pour la lutte anti-chars et sont surtout là pour endommager les engins et surtout pour neutraliser les troupes d'accompagnement. Maintenant, nous allons voir l'organisation de la défense anti-chars à différentes échelles et dans différentes situations. Pour l'instant, on reste dans un combat inter-armes, ce qui veut dire que ce n'est pas spécifique à la cavalerie. Commençons par la défensive. La défense anti-chars dans ce cas se fait en profondeur avec des lignes successives allant de l'avant-poste jusqu'aux positions de l'artillerie. On retrouve ainsi 5 lignes de défense. Un premier échelon sur les avant-postes. Un barrage anti-chars principal. Des barrages intérieurs qui peuvent s'échelonner sur plusieurs lignes et être placés sur les couloirs les plus favorables à une progression de char adverse. Un barrage sur la ligne d'arrêt qui couvre l'artillerie, les postes de commandement et les arrières. Et enfin, un barrage arrière directement défendu par l'artillerie et ses armes. Derrière tout cela, on peut retrouver une réserve de chars qui peut être utilisée pour une contre-attaque. Dans l'offensive, la défense anti-chars est encore organisée en profondeur. Derrière les chars de manœuvre d'ensemble et le groupement mixte, composé de chars d'accompagnement et d'infanterie, on va retrouver trois échelons anti-chars. Un échelon mobile qui suit peu à peu l'avancée du groupement mixte. Un échelon fixe, souvent en hauteur, qui constitue la base des feux qui soutient l'avancée de l'infanterie et qui est constituée à la fois d'armes d'accompagnement comme des mortiers et des mitrailleuses, mais aussi d'armes anti-chars. Enfin, un barrage constitué par l'artillerie, situé souvent à l'abri derrière la hauteur, où sont placées les pièces d'artillerie classiques et les pièces anti-chars de cette arme pour les défendre. On reste donc sur un schéma assez similaire avec des éléments identiques, mais avec cette fois-ci une mobilité que l'on ne retrouvait pas dans la défensive. Des situations de protection d'une grande unité sont également décrites et se décomposent en trois formations, l'avant-garde, la flanc-garde et l'arrière-garde. Ici, les formations décrites s'appliquent uniquement à la cavalerie. Commençons par l'avant-garde. Son objectif est de mener des opérations de reconnaissance à courte portée en avant de la grande unité. C'est donc une formation très mobile. Elle dispose de peu d'armes anti-chars et généralement d'aucune auto-mitrailleuse de combat. C'est parfois suffisant, notamment pour neutraliser les véhicules de reconnaissance ennemis qu'est susceptible de rencontrer cette formation. La flanc-garde est une formation située sur les zones les plus exposées de la grande unité qu'elle protège, ses flancs. Contrairement à l'avant-garde, cette formation est plus statique. Elle se base si possible sur un obstacle naturel tel qu'une coupure humide qui est plus simple à défendre. Les axes franchissables par des engins adverses sont barricadés et renforcés par des armes anti-chars et anti-personnels. Des auto-mitrailles sont disponibles en avant du dispositif pour repérer les potentiels véhicules ennemis et en réserve pour renforcer tel ou tel point d'appui en difficulté. Enfin, l'arrière-garde est une formation qui permet à la grande unité d'être protégée lors de sa retraite. Cette fois, des auto-mitrailles de combat y sont rattachées en réserve. Toujours basées sur la protection d'une coupure naturelle, les soldats forment des points d'appui anti-chars pour interdire le passage sur certains axes primordiaux tels que les ponts ou les passages à guet. Cette formation doit toujours être prête à changer de position en reculant vers un autre obstacle sur lequel elle pourrait organiser un nouveau barrage anti-chars. Finissons par la plus petite échelle de défense anti-chars, qui est la position de résistance, véritable point d'appui anti-chars. Encore une fois, cette position se base sur la combinaison entre défense passive et défense active. Elle englobe donc des obstacles permettant de ralentir et une défense par le feu pour neutraliser. La base de ce dispositif est le canon anti-char de 25 mm, placé dans une cuve. Pour le protéger, deux mitrailleuses et deux fusils mitrailleurs sont normalement installés à ses côtés. Pour immobiliser ou ralentir les véhicules, des pièges anti-chars sont disposés entre 300 et 400 mètres devant la position. Cela correspond à la portée de tir pratique d'un char contre une position de ce type. Pour interdire les fantassins ennemis de s'approcher de trop près, des barbelés et autres obstacles sont aussi installés. Le tout est normalement camouflé et des tranchées ou autres fortifications peuvent être aménagées. Selon le document, le tireur de canons anti-chars aurait seulement deux minutes pour détruire le char adverse. Entre le premier coup tiré à 1000 mètres et le moment où le char serait capable de faire feu avec efficacité à 400 mètres. Vous l'aurez compris, la défense anti-chars se base sur trois éléments principaux. Et aujourd'hui, cela est toujours valable. C'est le renseignement, la défense passive et la défense active. Oublier un de ces éléments diminuerait drastiquement les capacités anti-chars de la force désignée à cette tâche. Quelqu'en soit sa taille. Ce qu'a voulu faire l'armée française avec ce document s'est créé face à une force blindée adverse le même choc qu'ont eu en 1914 les fantassins face à la mitrailleuse. Ce parallèle entre fantassins et chars est souvent repris et montre bien le point de vue de beaucoup d'officiers français de l'époque. Le char est une infanterie sous blindage et l'automitrailleuse n'est qu'un cavalier dont la monture a troqué l'avoine pour de l'essence. Je garde encore quelques éléments ici de ce mèmento concernant la défense contre les engins blindés que je mettrai en relation avec d'autres ouvrages du même type pour de prochaines vidéos, notamment sur le combat char contre char. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà le cas.